C'était donc en direct sur E-Télé. Alain Juppé faisait aujourd'hui sa rentrée politique à Château dans les Yvelines devant 2000 de ses soutiens. Alain Juppé qui se dit serein et déterminé. Il voit les primaires comme une compétition et non comme un combat. On va faire le point sur ce discours avec Myriam Ancawa et Maëlle Agostini sur place pour E-Télé. Je suis prêt, je suis serein, je sais ce que je veux faire et comment je vais le faire. Pendant près d'une heure, Alain Juppé s'est appliqué à démontrer qu'il était l'homme de la situation. Et sous un soleil de plomb ici dans les Yvelines, il a dressé un portrait de lui-même, l'exacte antithèse de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé qui tente de fendre l'armure, qui jure qu'il n'a pas changé mais qu'il a beaucoup appris. Je veux rassembler plus que cliver, plus que stigmatiser, rassembler plus qu'exciter les surenchères. Sur le fond, dans ce débat sur l'islam et l'identité, on retiendra une proposition, une charte de la laïcité qu'Alain Juppé veut signer entre l'État d'un côté et les musulmans français de l'autre. Une charte qui comprendrait la question de l'égalité homme-femme. Un discours qui s'est volontairement assumé comme positif pour battre en brèche le procès en naïveté que lui font les sarkozistes. Il s'agit d'espoir, de bonheur, de confiance et de redonner aux français l'envie de vivre ensemble. Autant d'éléments de langage aux antipodes des thématiques de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il ne veut plus en parler, ça n'est plus son problème, explique Alain Juppé. Un peu difficile à croire tout de même. Et pour en parler sur notre plateau avec nous, Claude Ascolovitch, éditorialiste politique pour ITV. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors, Alain Juppé a fait plusieurs propositions. Une en particulier, vous a remarqué, elle concerne la place de l'islam, la place de la religion, même de manière plus générale. Oui, parce qu'elle est structurante cette proposition. Alain Juppé, on l'a dit, veut faire signer une charte de la laïcité à des représentants des communautés religieuses musulmanes qui resteraient à définir. On va écouter Alain Juppé, on va analyser ce qu'il y a derrière ce discours. Alain Juppé, c'était tout à l'heure à Château, proposant sa solution au problème musulman en France. Je continue à penser que la religion musulmane a sa place en France, à condition que nos compatriotes qui la pratiquent respectent strictement les lois et les valeurs de la République, et notamment l'un de ses piliers, la laïcité. C'est le cas de la grande majorité d'entre eux, qui veulent que l'islam du XXIe siècle soit une religion moderne, pacifique, tolérante. Et ce débat mérite d'être clarifié. Le moment est venu d'apporter des réponses précises aux questions que se posent beaucoup de Français. C'est un moment historique. Un moment historique, dit Alain Juppé. Et il s'en réfère aussi à l'histoire. Il se réfère à deux épisodes qu'il évoque brièvement. Premièrement, la convocation par Napoléon à leur premier consul de ce qu'on avait appelé le Grand Saint-Nédrin. C'était une assemblée de rabbins qui avaient dû signer un pacte, reconnaître que la loi de la République passait avant la loi religieuse pour les communautés juives de l'époque. C'était une vraie violence qui avait été exercée sur ces gens, qui avait été enfermée. Les Israélites étaient citoyens français depuis la Révolution, depuis 1791. On leur retirait ce droit à condition qu'ils signent. Étrange référence. Ça signifierait que les musulmans ne sont pas tout à fait français, sauf à signer une charte. Deuxième référence, c'est les débuts de la Troisième République et la lutte de l'État contre l'Église catholique, l'expulsion des congrégations, la séparation de l'Église et de l'État. Une période de grande violence à l'époque où le régime politique considérait qu'il était menacé par un pouvoir structuré, l'Église catholique. C'est-à-dire que pour Alain Juppé, la République serait aujourd'hui menacée par l'Issam. Ce sont les deux référents historiques qu'il a à l'appui de sa proposition. Et c'est là où c'est intéressant parce que tout le sujet d'Alain Juppé, paraît-il, c'est qu'il serait trop mou, trop modéré, beaucoup moins dur, beaucoup plus naïf, disent les Sarkozy, ce que Nicolas Sarkozy qui, lui, a des discours très très durs. En réalité, on se rend compte qu'Alain Juppé est un dur, mais un dur qui est dans les formes. Au nom de l'histoire, la vieille histoire de l'État français, il veut, tordant le bras, imposer une déclaration pour leur bien, bien sûr, aux musulmans de France pris comme une collectivité. Et Alain Juppé, en réalité, ne plaisante absolument pas, c'est ni un mou ni un naïf, mais il le fait à l'abri de l'histoire et sous les formes d'un État qui imposerait sa loi. Ce n'est pas la République qui doit se défendre, comme dira Nicolas Sarkozy, c'est la République qui doit s'imposer, chercher qui est le moins naïf des deux. Merci Claude. Puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, on va maintenant prendre la direction du Touquet, dans le Nord-Pas-de-Calais, où Nicolas Sarkozy est en déplacement. Il est venu dédicacer son nouveau livre à la Maison de la Presse. Sur place pour ITV, Julien Arnaud et Damien Deparnay. Julien, bonjour. La campagne est donc lancée, elle est bel et bien lancée chez les deux favoris de la primaire de la droite et du centre. Le Sarko-Tour continue. Ah oui, le Sarko-Tour, vous le disiez, qui fait étape ici au Touquet. Rien d'étonnant. Il y a certes le campus régional des jeunes républicains et c'est surtout la ville de Daniel Fasquel. Vous le savez, c'est le trésorier du parti et soutien depuis longtemps de Nicolas Sarkozy et qu'il a rappelé dans cette course à la primaire. Alors Nicolas Sarkozy est arrivé aux alentours à l'est de 16h, séance de dédicace à la librairie. Des images de longues files d'attente, ça rappelle des scènes déjà vues lorsqu'il signait son premier livre. La France pour la vie. Deux heures de dédicace et puis ensuite à 18h, il y aura ce meeting introduction par Xavier Bertrand qui est le président de la région des Hauts-de-France. Et puis à ses côtés, il y a bien sûr Gérald Darmanin qui est aussi de la région et qui sera le coordinateur de la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors trois points qui seront scrutés. Est-ce qu'il va répondre à Alain Juppé ? Est-ce qu'il va répondre à François Fillon ? Et puis est-ce qu'il aura une réaction à l'avis du Conseil d'Etat concernant les Burkini dans une ville qui avait pris un arrêté municipal anti-Burkini ? On observera donc ça de très près tout à l'heure aux alentours de 18h. Bref, un second meeting de campagne qui vient boucler une semaine en plusieurs actes de candidature. Un storytelling au millimètre près. Merci, merci Julien Arnaud et merci à Damien Deparnay pour les images. Julien Arnaud qui faisait référence au débat sur le Burkini qui n'en finit plus en France. Le Conseil d'Etat hier a tranché en mettant fin à l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Une décision qui fait donc jurisprudence. Les maires qui ont décidé d'interdire ces maillots de bain qui recouvrent donc tout le corps vont devoir lever ces arrêtés. Mais certains s'y refusent comme par exemple le maire de Touquet qui invoque des raisons de sécurité. Écoutez. Mon arrêté par exemple impose à ceux qui sont sur la plage de ne pas cacher leur identité ou ne pas cacher leurs activités. On a vu des personnes venir au mois de juillet sur la plage du Touquet et se cacher dans des tentes. Voilà, ça n'est pas normal. Je crois qu'aujourd'hui il faut que les policiers puissent bien faire leur travail. La plage du Touquet est également dangereuse comme les plages du Nord avec des phénomènes de courant, de bâche. Et il est normal que les policiers puissent parfois interdire à certaines personnes de se baigner toutes habillées parce qu'elles mettent leur vie en danger, elles mettent en danger la vie également des sauveteurs. Et ça n'a rien à voir avec le fait que certains portent une tenue dans un but religieux. Dans l'actualité, un part, j'aborde cette compétition avec sérénité et détermination. Je parle de compétition plutôt que de combat, car je n'ai pas l'intention de faire campagne contre les autres candidats, parmi lesquels nous trouverons, je le souhaite de tout cœur, une ou plusieurs femmes. Compétition loyale tout simplement parce que nous appartenons à la même famille politique. En ce qui me concerne, je n'ai que deux adversaires à combattre, le Front National dont le parti nous amènerait au fond du gouffre et le pouvoir socialiste qui nous y a dit déjà, ou presque. Que faire des fichiers S ? Voilà un sujet tout trouvé pour toutes les surenchères. Et je le dis clairement, je n'accepterai pas, sur notre sol, un Guantanamo à la française où l'on enfermerait sans jugement des milliers de personnes pour une durée indéterminée et sur simple soupçon. Tous les fichiers S ne sont pas soupçonnés d'activités terroristes. Ceux qui le sont doivent pouvoir être mis préventivement hors d'état de nuire. Les services de renseignement peuvent souhaiter en suivre certains pour remonter des filières organisées. Dans le cadre de l'état d'urgence, les préfets peuvent en assigner d'autres en résidence, pour un temps, au-delà, l'intervention d'un juge reste incontournable. L'autorité judiciaire reste la garante des libertés individuelles. Et c'est à elle, au terme de l'article 66 de notre Constitution, qu'il revient dans la durée de prendre les mesures privatives de liberté. C'est cela, l'état de droit. Dans mon livre « Cinq ans pour l'emploi », j'ai précisé en détail ma stratégie économique. D'abord, une loi quinquennale de programmation fiscale pour donner aux acteurs économiques ce qui leur manque tant aujourd'hui, c'est-à-dire de la visibilité à moyen terme sur les baisses d'impôts et sur les baisses de charges. Ensuite, un travail ambitieux, difficile, qui va demander beaucoup de constance et d'énergie, de simplification dans le maquis des normes et des procédures qui pénalisent tous ceux qui veulent créer et entreprendre, simplifier, simplifier, y compris le droit du travail, sur lequel on n'a fait qu'un tout petit pas en avant. Mais la priorité pour moi, ce sera de faire cesser ce que j'appelle un scandale révoltant, c'est-à-dire la violence faite aux femmes. Savez-vous qu'en France, Tous les deux jours, une femme meurt de mort violente. Des mesures drastiques devront être prises pour réprimer de tels actes, mais comme le disait récemment Barack Obama, c'est à chacun de nous que doit s'accomplir le changement de mentalité. C'est pourquoi vous avez une responsabilité éminente, celle d'un âge où l'on peut mieux qu'à d'autres refuser les stéréotypes et pour dire la vérité, s'affranchir de la bêtise accumulée au long des siècles. Applaudissements